Bonjour à tous, on est sur Paris avec Maria de chez LUNO que vous avez déjà vu sur la chaîne. On va aller faire quelques petites interviews des commerçants et des parisiens à propos des crypto-monnaies. LUNO est une application qui vous permet d'acheter, de vendre, de stocker et puis d'apprendre sur l'écosystème des cryptos. Salut Maria ! Salut à tous, notre but est de rendre facile et accessible les crypto-monnaies en France, quel que soit ton âge ou ton niveau technique. A la fin de la vidéo, on vous donnera un code promotionnel pour commencer avec l'application LUNO. Alors restez bien jusqu'à la fin et pourquoi pas acheter vos premières cryptos aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve dans Paris, on va aller faire nos petites interviews. Est-ce que tu as entendu parler des crypto-monnaies et du Bitcoin ? Oui. Tu connais des gens qui en ont acheté ou est-ce que tu en as acheté ? Je n'en ai jamais acheté, je connais des gens qui en ont acheté et apparemment ça se passe bien. Je sais qu'on avait des séminaires là où je travaillais avant pour des gens qui organisaient des choses sur le Bitcoin, etc. Mais après, personnellement, je n'en sais pas plus que ça. Alors là, tu sais que dans cette rue, il y a beaucoup de magasins où on peut déjà payer en... Ouais, j'ai vu ça, ouais, sur les petits logos, il y en a pas mal qui font ça, ouais. Sur accepter le Bitcoin, on est peut-être dans le lieu de Paris où je pense que... Où il y en a plus. Où il y en a le plus. Ouais, je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour démocratiser l'usage de la crypto-monnaie, à votre avis ? Je pense qu'il faudrait déjà... Enfin, il faudrait que ce soit un peu plus accessible à tous, enfin, de comment ça fonctionne, en fait. Il faudrait que les gens en parlent un peu, enfin, c'est un peu plus simplifié. Alors l'éducation et... Après, ça reste comme, par exemple, des actions sur le 440, c'est assez technique quand même comme sujet. Donc, je ne pense pas que ce soit démocratisé facilement. Ouais, le sans contact, au début, tout le monde pensait que ça ne marcherait pas. Et puis aujourd'hui, on se fait engueuler à la boulangerie quand on a... Voilà, exactement. Quand on paye. J'ai très peu de monnaie sur moi, d'ailleurs. Vous voyez ? Vous êtes prêt ? Vous avez le smartphone et vous avez très peu de monnaie. Mais les crypto-monnaies, non, j'ai vu. En plus, ça a vraiment baissé. Regardez depuis 48 heures, vous allez être surpris. Ouais, alors ça monte, ça descend, ça c'est... Mais le risque est... Comme la bourse et comme l'inflation. Voilà. Plus il y a de risques, plus il y a de gains potentiels. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde sans cash, un jour ? Ouais, je pense que ça va évoluer. Je pense que c'est possible, ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des crypto-monnaies ? Du Bitcoin, c'est souvent le mot à... Oui, oui. Qu'est-ce que vous en avez un avis dessus ? Vous aviez compris ? Pas du tout. Oui, j'avais plus ou moins compris, mais j'ai pas du tout d'avis dessus. Parce que bon, en fait, ça m'intéresse pas. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que dans Paris, il y avait des boutiques comme ça où on pouvait directement régler en Bitcoin ? Non, je n'avais pas remarqué. Non. Bonjour Maxime, on se trouve dans le Bitcoin boulevard parisien. Exact. Le premier. Le passage du cerf. Exactement. Qui a eu sa petite célébrité. Depuis d'un temps. La grande enflation du Bitcoin. La grande envolée du Bitcoin en 2017. Bon, alors qu'est-ce qui vous a amené vers les crypto-monnaies, le Bitcoin dans cette boutique, dans ce passage du cerf ? Alors, je pense d'un autre temps mon boss qui était assez intéressé par tout ce qui est crypto-monnaies, un peu les choses futuristiques, on va dire, qui sont plus futuristiques que ça, parce que tout le monde en parle. En tant qu'AntiGeek, tu peux nous confirmer que c'était quand même très simple. à acheter, à manager ou à envoyer à quelqu'un ou à recevoir de quelqu'un. Exactement. Pour recevoir un paiement, tu as quelqu'un qui vient, qui fait une petite photo, c'est fini, il t'a payé. Oui, exactement. On est presque dans le sans-contact, finalement, à la boulangerie. C'est du sans-contact. C'est du sans-contact à coup de photo. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, s'il y aura la crypto-monnaie, les banques vont se mettre dedans. Puis, à partir du moment où il y aura les banques dedans, ce sera fini, quoi. Il n'y aura plus aucun intérêt à ce que les gens partagent de l'argent sans le toucher, en fait. Mais du coup, si j'ai bien compris, ils utilisent la place disponible sur un ordi pour stocker... Alors, ce n'est pas tout à fait la place, c'est plutôt la puissance. Oui, ils l'utilisent pour faire tourner... Exactement. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux être soit un mineur, soit un simple utilisateur, soit les deux. Et je suppose qu'avec l'avènement du téléphone comme moyen de paiement, le paiement par QR code, par crypto-monnaie, sera absolument un dollar, va être facilité. C'est déjà intégré parce que quand vous regardez, en fait, les billets de train, par exemple, avec SNCF, vous avez votre QR code. Donc, en fait, c'est déjà rentré. Je pense que c'est une question aussi de génération. C'est-à-dire que les gens qui ont... Enfin, nos parents, par exemple, ne sont pas trop alertes des réseaux sociaux, des nouvelles technologies numériques, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus friands. Donc, naturellement, c'est intégré pour eux. Donc, je pense que la future génération... Je pense que dès que le virement instantané par crypto aura intégré les grandes messageries instantanées connues, et on sait que Facebook a déjà annoncé la fusion de son messenger, de son Instagram et de WhatsApp, il suffit qu'il y ait une crypto qui vienne s'immiscer là-dedans, et boum, on passe tous au paiement avec le virement instantané. Il me semble de toute façon qu'ils étaient déjà même en train de réfléchir à carrément créer une crypto-monnaie en interne. Oui, je le jette. Tout à fait. Est-ce que vous avez entendu parler du Bitcoin et des crypto-monnaies ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez un avis là-dessus ? Vous en avez acheté peut-être ? Non, non, je n'ai pas acheté, mais j'en ai entendu parler. Je me suis renseigné comme tout le monde. Bon. Vous avez un smartphone, vous utilisez un smartphone ? Oui, oui. Vous pensez que c'est complexe la démarche d'acheter, de vendre ? Non, la démarche n'est pas complexe, non, non, non. Moi, je trouvais que c'était... Si on était intéressé, on pouvait l'acheter. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour démocratiser l'usage de Bitcoin en France ? Continuons à en parler, surtout, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout le problème. En parler, mais en parler, en fait, dans le bon sens. C'est-à-dire que le problème, aujourd'hui, des médias, c'est qu'ils ont tous, comme ils ne connaissaient pas forcément le sujet, on a eu beaucoup de couvertures médias, les grandes télés, etc., qui sont passées, les radios. Et en fait, on s'aperçoit que les journalistes ne sont pas forcément au courant et savoir comment ça fonctionne réellement. Donc, en fait, ils racontent un peu tout et n'importe quoi par moment. Donc, le problème, c'est que ça crée une confusion auprès du public. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ce serait essentiellement d'expliquer les avantages et sans arrêter de montrer, en fait, que la face noire, en fait, des crypto-monnaies, parce que c'est toujours le trafic, les trafics, etc., etc., sauf qu'en fait... Ok. Tu penses que c'est compliqué d'aller acheter du bitcoin avec une application de smartphone ? Je pense que ça peut être compliqué si on n'est pas éduqué pour. C'est-à-dire si on ne connaît pas, etc. Mais maintenant, il y a tous les moyens de pouvoir trouver ce genre d'informations directement, j'imagine. Grosso modo, c'est trois petits clics, une petite photo de la carte d'identité. Ok. Pourquoi pas ? Et on peut en acheter pour 5 euros, 10 euros, et non pas suivre le cours du bitcoin et se dire « j'aurais dû mettre 3 000, 4 000, 5 000 ». Est-ce que vous aviez remarqué que dans cette rue, qu'on appelle un petit peu le Bitcoin Avenue de Paris, vous aviez des magasins comme celui-ci, par exemple, où on peut régler en bitcoin ? Et il y en a plusieurs autres dans cette rue ? Non, là, je passe rarement. Non, non, je n'ai pas remarqué. Eh bien, sachez-le. Vous pouvez, dans cette rue, directement régler en crypto-monnaie. Et à mon avis, dans les prochains mois, vraiment un petit peu partout en France, avec une grande facilité. Mais on peut payer un petit peu partout avec ? Voilà, le « un petit peu partout » se développe. Et pour l'instant, c'est « un petit peu partout ». Mais tout à l'heure, on était dans Paris à ce qui s'appelle le boulevard du bitcoin, où tu as le passage du cerf, en fait, à Paris, où tu as différents magasins. Tu peux avoir des fringues, des lunettes, des objets qui viennent d'Inde, où on peut régler en crypto-monnaie. Mais grosso modo, pour l'installer en moyen de paiement de magasin, un simple smartphone et l'application qui va bien peuvent suffire. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de transaction payante pour la banque, puisque tu te fais sauter l'intermédiaire. Bah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Comme annoncé en début de vidéo, voici un code promo de 10 euros. Eh bien, il vous suffira de taper « Langue de Geek » dans la case consacrée à cet effet. Vous avez juste à installer l'application Luno, et puis à saisir donc « Langue de Geek » dans la case. Et pour 10 euros achetés, eh bien, vous aurez 10 euros offerts de crypto-monnaie. Si vous avez déjà investi en crypto-monnaie, je suis sûr que vous avez des amis ou de la famille qui sera très content de profiter de cette promo avec une application simple et en français. Cette vidéo sortait un petit peu de l'ordinaire, un petit peu plus lifestyle et en extérieur que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. C'était Manu de LangueDeGeek.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501